A partir de demain et jusqu'à jeudi, Sciences Po Bordeaux accueille le 15e congrès national de sciences politiques en même temps que la 8e édition du congrès du réseau des associations francophones de sciences politiques. Trois jours donc qui vont représenter plus de 400 heures de discussion avec 1200 chercheurs. Yves Deslois, vous êtes le directeur de Sciences Po Bordeaux, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors à quoi vont servir ces deux congrès ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont leurs ambitions à ces congrès ? Alors l'ambition des congrès de manière générale c'est de rendre visibles les avancées d'une discipline, de ces méthodes, des résultats, des recherches qui y sont menées. Et là on a effectivement la chance de coupler le congrès traditionnel de l'association française de sciences politiques avec un congrès qui concerne l'ensemble des associations francophones, des Québécois aux Belges en passant par les Suisses, les luxembourgeois et tous ceux qui utilisent la langue française évidemment comme langue scientifique normalement. Ça veut dire une internationalisation un peu de ceux qui se traitent. la montée en puissance de certaines figures autoritaires dans le monde politique et qui permet effectivement d'avoir une audience au-delà je dirais des simples travaux francophones. Alors la dernière fois que l'IEP a accueilli ce congrès c'était en 1988. Il y avait deux fois moins de participants. Est-ce que ça veut dire que la science politique a la cote ? Oui. La science politique a la cote même si elle a aussi évidemment des défis à relever. Elle a la cote du fait qu'entre 1988 et aujourd'hui, en un peu plus de 30 ans, elle a évidemment connu un développement démographique. Il y a de plus en plus évidemment d'étudiants qui ont de l'appétence pour les enseignements de sciences politiques, que ce soit dans les IEP bien sûr, que ce soit dans les facultés de droit ou dans d'autres cursus où nous sommes présents. Et donc face à cette attractivité, il y a eu évidemment des créations de postes, même si on peut regretter bien sûr qu'elles n'aient pas été suffisantes pour accompagner dans de bonnes conditions cette augmentation. Il y a des difficultés budgétaires non ? Il y a des difficultés budgétaires parce qu'il est toujours difficile, je dirais, pour le ministère d'accompagner en temps réel, je dirais, les évolutions démographiques des étudiants. Donc il y a là évidemment un retard qui est plus ou moins évidemment prégnant, présent en fonction des établissements, mais qui affecte parfois évidemment le développement de la discipline. Mais malgré ces difficultés, la tonalité générale est effectivement une tonalité qui est celle de l'attractivité, avec donc un développement à la fois de l'implantation nationale de la discipline et du nombre de collègues qui, tant au CNRS qu'à l'université, dans les IEP ou dans certains autres organismes de recherche, vont développer des recherches en sciences politiques. Alors ce congrès qui commence donc demain à Bordeaux, à Sciences Po Bordeaux, il est ouvert finalement à tous. Est-ce que vous diriez que la science politique est accessible à tous ? La science politique peut être accessible à tous. Bien sûr, il y a des travaux dans certains secteurs de la discipline qui supposent effectivement une maîtrise méthodologique particulière, comme la science économique, comme d'autres disciplines évidemment, où la formalisation peut occuper une certaine place. Mais l'utilité, je dirais, sociale, l'utilité civique des résultats de la science politique est très importante. Et je pense qu'on peut vraiment appeler le public, que ce soit le grand public ou le public expert, je dirais, à venir suivre ces conférences, ces sections thématiques. Il y en a plus d'une centaine sur trois jours. C'est un des plus gros congrès effectivement qui ait été jamais organisé en France. Et 1200 congressistes, c'est le chiffre record pour l'Association française de sciences politiques. La précédente édition comparable, c'est-à-dire associée au congrès des associations francophones, a eu lieu à Grenoble en 2009 et avait effectivement permis d'approcher le millier de congressistes. On est à 200 de plus, donc la dynamique en une dizaine d'années est tout à fait intéressante. Et puis il y a une conférence spécialement justement pour le grand public, qui est peut-être plus accessible à tous. Ça se passera à la station Ozone, la librairie MOLA, et c'est sur un sujet très actuel. Tout à fait. Le partenariat que nous avons avec la librairie MOLA permet effectivement d'accueillir à la station Ozone une très belle conférence, mercredi à partir de 19h30, sur ce que les élections européennes de mai dernier font, je dirais, à l'Europe, et notamment à son projet politique et aux conditions évidemment de renforcement de sa légitimité démocratique. Et donc nous avons la chance d'avoir un certain nombre de spécialistes de ces questions-là qui viendront à destination du grand public présenter effectivement les interprétations. Et ça tombe évidemment parfaitement avec l'actualité, puisqu'on le sait, on devrait connaître effectivement dans les heures à venir évidemment ceux qui auront la responsabilité de diriger la Commission, le Parlement et les autres grands postes, je dirais, de l'Union européenne. Voilà, ça sera donc mercredi de 19h30 à 21h à la librairie MOLA. Voilà, pour ce congrès, on va peut-être dire un petit mot, Yves Deslois, sur cette annonce qui a eu l'effet d'une bombe la semaine dernière, Sciences Po Paris, qui a annoncé supprimer la célèbre épreuve écrite à son concours d'entrée. Et vous, finalement, vous allez être le premier IEP à le faire, puisque dès l'année prochaine, il n'y aura plus d'épreuve écrite pour entrer à Sciences Po Bordeaux. Alors expliquez-nous pourquoi et quelles conséquences ça va avoir. Alors, peut-être commencer déjà par les conséquences, puisque évidemment, j'imagine qu'une partie de notre public est intéressée par ce point-là. Donc l'idée qui nous anime, c'est que dès l'année prochaine, les lycéennes, les lycéens qui vont rentrer en classe de terminale au mois de septembre, passeront évidemment un concours avec des modalités différentes de celles qui étaient jusqu'alors mises en œuvre par l'Institut. Nous également, comme Sciences Po Paris, avant Sciences Po Paris, puisque nous avons une petite année d'avance, donc ça mérite d'être évidemment signalé, nous allons procéder par une évaluation plus complète, peut-être plus claire, et peut-être, on l'espère, plus démocratique dans ces résultats. Alors plus complète, parce que nous allons évidemment mettre en place un dispositif qui permet bien sûr de prendre en considération les résultats scolaires, et donc la maîtrise d'un certain nombre d'acquis, que ce soit du point de vue, évidemment, de l'écriture, du point de vue de la maîtrise des langues, du point de vue de la maîtrise de certaines disciplines. Mais on va complater, je dirais, cet élément classique par l'appréciation de la personnalité, de la motivation, de l'engagement, de l'esprit d'ouverture, à travers un certain nombre de dispositifs, donc une étude des dossiers, ce que nous ne faisions pas jusqu'à présent, et un entretien oral qui aura lieu devant un jury de deux personnes pendant 20 minutes, et où effectivement, ceux qui seront présélectionnés, 800 probablement, selon nos calculs, se verront proposer cet oral, en sachant que cet oral sera organisé aussi bien à Bordeaux que dans les centres délocalisés que nous avions organisés avec la région Nouvelle-Aquitaine, et les rectorats de Bordeaux, Poitiers et Limoges. Donc l'idée, c'est que non seulement les élèves viennent à Sciences Po, mais que Sciences Po aille également aux élèves. Ça veut dire que ça laisse plus de chance aux élèves, finalement, cette réforme ? Je pense que ça laissera, effectivement, à des étudiants qui peuvent avoir un profil un petit peu différent, plus, je dirais, de perspectives, de venir à l'Institut. Et puis, globalement, pour les élèves qui, effectivement, ont éventuellement, le jour des épreuves, un stress particulier, un accident, je dirais, ça arrive, ils pourront, évidemment, tenir compte, évidemment, des notes qu'ils ont eues au contrôle continu. Donc, de ce point de vue-là, la sélection restera, je dirais, stricte, puisque, évidemment, nous resterons une filière en tension et avec une sélectivité très forte, mais avec, si possible, effectivement, une variété, une mixité, je dirais, des publics qui rejoindront l'IEP dès le mois de septembre 2020, pour ce qui nous concerne. Voilà, Sciences Po Bordeaux qui va donc réformer son concours d'entrée à partir de l'année prochaine. Et on rappelle donc que 1 200 politistes seront à l'IEP de Bordeaux pour ces congrès, donc, de sciences politiques dès demain et jusqu'à jeudi. Merci à vous, Yves Deloy, d'être venu sur notre plateau. Il faut rester avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada